et au bienvenue bonjour à vous chers internautes et bienvenue donc dans cette vidéo où je voudrais vous expliquer deux trois trucs vous savez quand vous allez sur google pour faire une recherche vous allez mettons que je recherche une maison à acheter par exemple vous allez constater que évidemment il ya des réponses et surtout je voudrais attirer votre attention ici sur l'url et la composition de ce qu'on appelle une url donc une adresse web d'accord d'abord vous voyez que l'adresse en réalité du site c'est ça c'est https qui définit donc le protocole avec le s avec le cadenas fermé d'ailleurs si vous êtes sur des sites avec le cadenas ouvert en http donc et bien ce sont des sites qui ne seront plus référencés déjà par google et en plus c'est pas bon pour la sécurité donc là vous avez ce qu'on appelle l'url d'un site et de la page d'accueil d'un site en réalité je peux enlever tout le reste est validé j'arrive sur la page d'accueil de google.com d'accord ou google.fr alors quelle est la différence entre google.com et google.fr a priori aucune c'est le même nom de domaine alors qu'est ce qu'on appelle le nom de domaine et bien c'est google et derrière on a l'extension du nom de domaine l'extension peut-être l'extension fr.fr ou .com ou .org ou .eu il y a beaucoup d'extensions possibles ainsi vous ne pourrez pas avoir de présence sur internet si vous n'avez pas un nom de domaine une extension généralement quand on y est quand on dit un nom de domaine ça inclut une extension vous verrez que le nom de domaine google.com et bien c'est un nom de domaine différent de google.fr d'accord donc vous aurez besoin de ce nom de domaine mais ce nom de domaine vous aurez ce sera pas vous aurez besoin d'un hébergeur aussi alors d'un hébergement pourquoi un hébergement parce que votre site internet faut bien qu'il soit hébergé quelque part pour être disponible sur internet j'ai donc préparé pour vous un comparateur des principaux hébergeurs ainsi par exemple si on revient là on est sur google.com vous le voyez ici google disponible en anglais on va passer sur le google français la version française voilà et là vous allez taper par exemple hébergement de site internet et vous allez donc hébergement bien sûr de site internet vous êtes tombé sur tout un tas de réponses yonos lws hosting figure oster.com ovh parmi les plus connus je vous rappelle que là où vous voyez annonce c'est des publicités donc en fait yonos paye google pour apparaître ici en premier vous voyez donc les hébergements ça nous indique ici qu'il ya pas mal de oui il ya quatre annonceurs déjà c'est beaucoup sur un seul mot clé comme l'hébergement de site internet alors en réalité les moteurs de recherche voilà c'est un deux trois alors on voit pas bien les chiffres mais il ya dix résultats par page et généralement on regarde les deux trois premiers et donc ovh presse citron qui n'est pas un hébergeur il va il fait un comparatif aussi comme le mien mais je vais vous comparer les plus gros comme ovh lws etc et c'est ce comparatif que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton à côté de cette vidéo à tout de suite de l'autre côté vous